Bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, l'émission 100% NFL des équipes de The Offset. J'en t'en se retrouve comme toutes les semaines, deux fois par semaine pour les previews de division de la saison 2023 qui approche à grands pas. Après avoir fait déjà six divisions, on s'attaque aujourd'hui à l'AFC Est et pour m'accompagner pendant ces 45 minutes ou un peu plus, si le cœur nous en dit, celui qui imite Patrick Mahomes mais aussi le Dauphin comme personne, Yaya. Salut Yaya, comment ça va ? Salut Flav, salut à tous nos agents libres. C'est le moment de signer, ça coupe les rosters, ça ajoute les rosters, donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut montrer qu'on en a et qu'on peut aller prendre une place. Et on a aussi celui qui est content parce qu'il a fait sa preview de NFC West la semaine dernière, il a pu parler des 49ers, s'il a vu Trellens partir chez les Cowboys pour un paquet de Pimps, c'est Sébastien. Salut Seb, comment tu vas ? Salut Flav, le Yaya, bonsoir à tous nos free agents. Et c'est aussi avec cette saison des cuts, la saison de l'ouverture de Pôle emploi malheureusement, pour beaucoup de joueurs qui auront le droit de retenter leur chance la saison prochaine peut-être. Et c'est déjà pas mal comme chance. C'est déjà pas mal. On va parler aujourd'hui de l'AFC Est, il nous reste deux divisions. L'AFC Est donc aujourd'hui est la NFC Est que l'on fera en fin de semaine. C'est l'AFC Est qui est attendu par beaucoup comme peut-être la division la plus disputée, la plus intéressante de cette saison 2023. Qu'est-ce que globalement toi t'en penses Seb ? Est-ce que c'est pour toi la division la plus riche de cette saison 2023 ? Il y a beaucoup d'insiders qui la considèrent comme étant la toughest division of the league. Et effectivement, on va voir que ce sont des clubs dont les effectifs ne manquent pas de richesse. Et à mon humble avis, pour vraiment déterminer le classement final, il va falloir jouer à Madame Irma et sortir la boule de cristal. Parce que je me suis beaucoup beaucoup gratté la tête en préparant cette préju. Et on sortira donc la boule de cristal, on précise, à la fin de l'émission, pour savoir les classements de chacun. Yaya, en parlant de boule et de boule de bain, toi qui es spécialiste, est-ce que tu considères cette division comme la plus relevée de la ligue ? Sur le papier, je suis assez d'accord. Alors, je pense qu'en réalité, il y a une équipe qui va faire basculer en tout l'un ou tout l'autre. Et c'est ça qui va être le piment. Et en revanche, ça va être la division la plus scrutée par l'ensemble de la ligue. Comme d'habitude, pour nos prévues de division, on fait l'ordre inverse du placement de la saison 2022. Et donc, on commence par les Jets de New York, qui ont terminé l'an dernier, avec tout de même un bilan de 7 victoires et 10 défaites. Ce qui est loin d'être ridicule. Ces Jets de New York, c'est un petit peu l'équipe que tout le monde va suivre cette année avec des yeux grands ouverts. D'ailleurs, vous pouvez déjà la suivre sur Arnox pour voir leur camp d'entraînement qui passe sur Binsport et sur la plateforme, s'il se plaît. Cette équipe des Jets, elle est attendue pour passer presque du tout au tout. C'est de passer de la dernière place à possiblement le titre de division à la fin de saison. Effectivement, si on peut avoir un exemple de worst to first cette année, c'est peut-être les Jets. Comme tu l'as dit, Flav, leur bilan de la saison dernière, 7-10, il était loin d'être déshonorant. Est-ce que ce club était à un quarterback de la réussite ? Eh bien, je pense qu'on va le savoir parce que nos free agents préférés ne sont pas sans savoir que nos amis des Jets ont quand même récupéré, parmi les agents libres, ce qui se faisait de mieux dans la catégorie avec Aaron Rodgers, qui a longtemps été le dieu de la lumière du côté des Packers de Green Bay. On va peut-être avoir un exemple, Aïda, exactement, de club qui, je pense que ça va être du tout ou rien. Ça va être du tout ou rien, comme Yaya le disait en intro, parce que je pense que lorsque tu disais ça, Yaya, c'est le club que tu avais en tête. Et c'est, entre autres, ce qui va rendre la division passionnante à suivre. On le dit bien, mon ami, tu me connais bien. Alors, comment te dire ? Juste une petite parenthèse musicale, c'est une équipe de New York qui est, bien sûr, suivie par Art Knox, qu'on peut voir. Donc, c'est un peu comme Jay Z le chantait à la fin des années 90, Art Knox, Life, For Us. Il l'a préparé, le lancement. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Dites-vous que c'est des heures de préparation, c'est terrible. Oui, c'est ma vie, c'est ma vie, mon oeuvre. C'est un grand professionnel. C'est un grand professionnel. Donc, effectivement, je pense que cette saison va être riche d'enrichissement. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'ai juste sorti les premiers matchs d'entrée de jeu, c'est Buffalo. Ensuite, Dallas, jamais évident. New England, Kansas City, Denver, dont on sait qu'il y a un petit contentieux entre l'offensive coordinateur et Sean Payton. Philadelphia, Bayouic et les Giants tout de suite en semaine 8. Donc, ça veut dire que… Ça, ça va en soi. Oui, mais arrivé à la Bayouic, est-ce que la Mayonnaise aura prise ou est-ce qu'il se retrouve avec un bilan de 2 et 5 ? Et là, notre ami Robert Saleh aura du mal à défendre son bilan. Et est-ce que derrière, il connaît la pression new-yorkaise ? C'est pour ça que j'ai parlé de Jay-Z, puisque dans ses chansons, il parle de la pression new-yorkaise, notamment Empire State of Mind. Donc, du coup, moi, j'ai peur que le vestiaire un peu se fracture très vite et que toute la pression soit mise sur Robert Saleh et qu'il se fasse couper rapidement. On sait qu'un nouveau coordinateur offensif est arrivé pour mettre un peu d'ordre dans l'attaque. C'est notre ami Nathaniel Aquette. Donc, est-ce que ça ne va pas créer des dissensions dans l'équipe ? Est-ce que du coup, ça va tourner ? J'ai vraiment peur de toutes ces distractions pour cette franchise dont on sait que du côté de New York, sur la pression, historiquement, ils n'ont jamais été les meilleurs à résister à la pression. Donc, du coup, moi, je suis vraiment très méfiant. Je souhaite vraiment parce que New York a besoin de deux équipes au top. J'ai peur que ce soit encore un peu juste à cause de ce calendrier très difficile d'entrer. Et puis, tu l'as dit tout à l'heure, la division est extrêmement relevée. On va parler des autres équipes. Pour se qualifier en play-off, il va falloir chercher des victoires, des victoires sur d'autres divisions. En interne, je ne vois pas une équipe faire le plein. Donc, ça va être compliqué. Et même par la suite, ça va être difficile de sortir plus de deux équipes. Donc, est-ce que les Jets vont pouvoir prendre un type de spot ? Ça va être tout l'enjeu. Et comme j'ai dit, ils vont être scrutés. Et je l'ai dit pendant l'été, je pense que les couteaux sont déjà prêts à être jetés sur l'équipe. Malheureusement, attention, qu'on soit bien d'accord. Je n'ai pas mon côté partisan, Giants. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. En parlant de l'attaque, quand même. On va s'arrêter deux minutes sur cette attaque qui, sur le papier, fait quand même peur à beaucoup. Aaron Rodgers comme quarterback. Bruce Hall, qui revient. Une grosse blessure. On a vu le niveau de performance qu'avait le rookie l'an dernier, avant de se blesser. Il faisait même partie des favoris au titre de rookie offensif de l'année au moment de sa blessure. Ils ont ajouté David Cook, en plus, dans la chambre de coureur. Il y a également Michael Carter et Israël Abed-Mikanda qui vient d'arriver depuis la draft. On retrouve en receveur Alain Lazard, l'ancien compère de Aaron Rodgers du côté des Packers. On retrouve Michael Hartman, l'ancien de Chiefs. On retrouve aussi Garrett Wilson, le rookie offensif de l'année 2022. Sur le papier, Seb, c'est quand même une attaque qui fait frémir pas mal de défenses. Une attaque qui fait frémir pas mal de défenses. On peut aussi rajouter Tyler Conklin, qui était BFF avec Dalvin Cook quand il était à Minnesota et qu'il avait fait un petit peu un appel du pied cet été pour qu'il revienne s'amuser avec son copain. On attend de belles choses de la part de Garrett Wilson, Offensive Rookie of the Year, l'année dernière avec 1103 yards et 85 yards de moyenne par match avec des cubés comme Joe Flacco ou Mike White qui sont quand même pas du calibre d'un Aaron Rodgers. Petit problème, petit point d'interrogation quand même sur l'offensive line parce qu'on a Dwayne Brown à 37 ans qui est en baisse. On s'interroge sur la santé de Mickey Becton qui a joué moins de 800 snaps sur les trois dernières saisons. Et Mickey Becton d'ailleurs très ému à la fin du match de pré-saison ce week-end qui était en larmes quand il a appris qu'il allait être tackle droit titulaire pour le début de la saison. Lui qui a connu, comme tu viens de le dire, pas mal de blessures. Il a connu pas mal de blessures et même au tout début de la pré-saison lors du Hall of Fame Game je crois qu'il joue très très peu de snaps si ma mémoire est bonne. Je crois qu'il joue moins de 10 snaps c'est peut-être même encore moins que ça. J'ai plus le chiffre en tête. Donc oui, lui c'est un joueur qui revient très loin. Il y a quand même un point d'interrogation qui reste sur sa santé. L'offensive line on va dire est un petit peu suspecte. C'est le bémol que je mettrais. Après, l'arrivée de Nathaniel Aquette que Aaron Rodgers connaît bien ça en ce qui me concerne c'est un gros 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 point fort du renouvellement complet de ce club. Et en plus de cette attaque pléthorique on a une défense qui n'est pas ridicule non plus Queen Anne Williams notamment qui a fait une très bonne saison l'an dernier et qui encore dans Arnox on a pu le voir à l'oeuvre notamment dans l'épisode 2 pour ceux qui n'ont pas encore regardé vous regarderez l'épisode 2 il y a un focus sur Queen Anne Williams. Il y a aussi Sos Gardner qui est le rookie défensif lui de l'année. Ils ont quand même les deux rookies offensifs et défensifs de l'année dans leur escouade. Finalement, c'est quoi la faiblesse de ces Jets cette année et ailleurs ? Seb en a parlé. Clairement, c'est la ligne offensive qui peut être problématique et après ça va être l'alchimie entre tous les joueurs entre ceux qui étaient là l'an passé ceux qui viennent d'arriver c'est des professionnels, attention mais il va falloir pouvoir tout remettre ensemble donc l'an passé qui a pêché et qui les a bloqués dans leur progression pour moi c'était le ratio turnover ils étaient à moins 7 ils ont perdu 7 ballons de plus qu'ils en ont gagné donc il va falloir oui ils ont des très bons très bons défenseurs il va falloir faire des jeux il va falloir récupérer des ballons plus que des plus que des turnover downs ou des ou forcer des punts il va falloir pouvoir récupérer des ballons surtout il va parler de sauce gardener donc pour moi c'est ça j'ai envie de dire ils vont avoir tellement de couteaux sous la gorge tout de suite on va très vite savoir ce qui va se passer j'ai détaillé le calendrier j'ai un peu peur et on connait la presse moudiorkaise et sa patience si ça ne gagne pas d'entrée contre Buffalo il va falloir sortir les parapluies très vite voir les parasols et pour moi c'est ça le principal danger le danger c'est l'impatience donc Robert Salé il a depuis 3 ans là on lui a mis tellement de choses sur le possible il va falloir qu'il trouve l'alchimie très vite et je ne suis pas sûr qu'il soit aussi vite alors même si tu l'as dit dans les bagages de Rogers il y avait Lazard et Cobb pour moi il va manquer et il va manquer surtout sur la ligne offensive et on va voir et deuxième chose j'aimerais bien savoir comment Boyd's Hall va pouvoir va revenir parce que lui et Cook ils n'ont pas forcément l'habitude c'est un peu de mal alpha qui avait beaucoup de ballons l'an passé donc on va voir ce que ça va donner oui et puis se remettre de ce genre de blessure en plus pour un running back c'est jamais évident on lui souhaite bien sûr de réussir mais c'est jamais évident totalement et après bon après les skills players sont là c'est un peu le travail de l'ombre derrière ce qui fait gagner l'équipe c'est les travailleurs de l'ombre on passe aux Patriotes de la Nouvelle-Angleterre les Patriotes qui étaient l'an dernier 3ème de la division avec un bilan de 8 victoires et 9 défaites les Patriotes toujours emmenés par Bill Belichick l'inusable Bill Belichick on va commencer cette prévue des Patriotes par la défense parce que je pense et Seb tu vas me dire si tu es d'accord avec moi que la défense est peut-être le meilleur moyen pour les Patriotes de s'en sortir dans cette division cette année l'an dernier c'était 20,4 points encaissés de moyenne on a notamment un Matthew Juden qui avait fait une superbe saison ils ont été chercher en cornerback à la draft Christian Lonzalez est-ce que la défense est finalement la meilleure force des Patriotes cette année sans doute sans doute puisqu'on a vu que déjà la saison dernière en termes de defense ça a quand même été compliqué pour eux et surtout cette défense c'est un groupe qui est très complet il y a déjà un très bon front avec tu citais Matt Juden on a également Josh Yusch avec 56 pressions la saison dernière et puis on attend aussi que Christian Barmore puisse donner son plein potentiel après sa blessure de la saison passée malgré une saison tronquée il a quand même été l'auteur de 16 solos 5 assists et 3 sacs dans le secondary on a le retour de Jonathan Jones il draft effectivement Christian Lonzalez au premier tour pour renforcer le backfield il y a un bon duo de safeties avec Adrian Phillips et Kyle Dugger qui a dévié 4 passes et on a accepté 3 ballons la saison la saison passée il y a vraiment du bon il y a du talent il y a un groupe surtout qui est qui est cohérent alors attention quand même au départ à la retraite de David McCarty en safety est-ce qu'ils vont pouvoir combler ce départ ça reste une petite interrogation mais effectivement je pense que alors le salut de la Nouvelle Angleterre je ne sais pas si on peut parler de salut mais au moins le fait de rester à flot va passer par la défense pour toi Yaya la défense aussi sera le gros point le gros point positif en fait s'ils veulent réussir quelque chose cette année il faut que ça passe forcément par la défense complètement mais de toute façon l'identité des Patriotes sous notre ami Bilou Bilbelouchik et une équipe défensive alors ok il avait un quarterback d'exception avec Tom Brady la fin de l'ère Brady c'était beaucoup de joues de course et de la grosse défense donc des passes courtes du jeu au sol et de la grosse défense donc j'ai envie de dire rien de nouveau sous le soleil de la Nouvelle Angleterre c'est l'identité et comment dire ça ils sont à l'opposé des autres équipes de la division notamment les Jets où c'est surtout beaucoup de joues au sol et de la grosse défense donc pour moi oui leur salut passe par la défense totalement on est allé en revenir sur les noms que vous avez cités c'est exactement ça et notre ami rookie Gonzales était listé par nos amis du triplé comme le meilleur cornerback de la QV et on les salue d'ailleurs oui on salue nos amis du triplé qui d'ailleurs si vous voulez suivre le foot universitaire on en profite pour leur passer un petit coucou si la saison a repris là est en train de reprendre le foot universitaire si vous voulez toutes les infos de la Nouvelle Angleterre NCA allez sur The Trick Play ils ont une chaîne YouTube ils ont des lives ils ont tout ça vous aurez tout ce qu'il faut pour suivre les futurs stars de la NFL sur leur compte on va parler quand même un peu de l'attaque parce que bon la défense c'est bien mais il faut quand même marquer des points à un moment l'attaque qui va être emmenée par un duo Bill et Bill on a connu Boul et Bill là on a Bill et Bill on a Bill Belichick et Bill O'Brien ils ont retrouvé un coordinateur offensif parce que bon Matt Patricia c'était quand même normalement comment dire c'était plutôt dévoué à la défense historiquement et donc là ils retrouvent un coordinateur offensif alors on va pas revenir sur les années Bill O'Brien chez les Texans je pense que il aurait de quoi faire un podcast presque à lui tout seul n'empêche n'empêche qu'ils retrouvent un coordinateur offensif ils ont Matt Jones toujours comme quarterback est-ce que Matt Jones peut progresser dans un système emmené par Bill O'Brien Sam est-ce que en fait tout dépend de la protection que va lui offrir la ligne du temps que va lui offrir sa ligne pour pouvoir exécuter ses jeux ou est-ce que tu le trouves trop limité de toute façon la saison dernière alors la saison dernière déjà il faut rappeler un peu les circonstances c'est qu'il y a une sorte de battle royale entre Matt Patricia et Joe Judge pour savoir qui serait l'offensive coordinateur pendant les training camps c'est pas forcément une façon très très saine de monter une offense en particulier avec un pubé de deuxième année derrière donc ouais Bill O'Brien c'est un vrai gourou de l'offense est-ce que Matt Jones peut progresser sous sa gouverne j'ai envie de dire j'espère parce que il faut que Matt Jones progresse il a pris alors il a pris plus de risques dans son jeu l'année passée pour imposer son leadership c'est très louable mais ça n'a pas été super payant puisqu'il finit avec 14 touchdowns de 10 interceptions et moins de 3 milliards de lancées ce qui est pas fifou on va le reconnaître et en termes de cibles il a Juju Sinchester mais qui est peut-être un peu trop juste pour être un vrai numéro 1 donc il y a pas mal de problématiques autour de lui après il y a peut-être un un game changer on sait jamais peut-être que ça peut marcher l'arrivée de Issykel Elliott est-ce que ça peut asseoir un jeu au sol du côté du côté de New Indian qui va permettre à McJones de respirer pour moi c'est un très 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 gros point d'interrogation je penche pas trop vers le positif mais je demande à voir une offensive évidemment elle va être déterminante il y a le garde le guard de Carl Strange qui était rookie la saison passée qui a démontré de belles qualités en 1-on-1 est-ce que ça va être suffisant il y a beaucoup trop de points d'interrogation sur cette attaque à mon sens il y a sur l'attaque des Patriots on a donc Seb l'a très justement dit l'arrivée de Juju Smith-Schuster qui viendra remplacer Jacobi Meyers on a Devante Parker qui sera là aussi Ezekiel Elliott qui est arrivé mais c'est aussi en running back Ramondre Stevenson il reste quand même un excellent coureur l'an dernier il a montré toutes ses qualités est-ce que c'est une attaque qui va principalement se diriger avec Ramondre Stevenson et Ezekiel Elliott vers le jeu de course oui encore une fois c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure c'est une équipe qui a toujours été tournée vers la course depuis des années c'est comme ça qu'ils avancent Ezekiel Elliott à mon avis il sera plus en termes de finisseur cette année il aura peut-être beaucoup moins de portée il sera un bise voire un deuxième running back derrière Stevenson moi il y a une chose sur laquelle je comment dire je note c'est qu'il y a deux très bons tight ends et je pense que ils ils se sentent à l'aise du côté de de New England pour pouvoir jouer avec deux tight ends comme ils avaient fait à l'époque Gronk et Hernandez donc Gizeki et Henry je pense que c'est possible qu'on aligne les deux ensemble sur certaines séquences ça ne m'étonnerait pas que ça arrive et Mike Gizeki qui est une bonne prise qui vient de de Miami est un joueur qui est quand même extrêmement sous-coté et qui était un très bon joueur l'an passé qui était surtout utilisé en fin près de la endzone donc moi ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des choses qui soient faites avec ces deux joueurs en même temps sur le terrain et au lieu d'avoir trois receveurs il y en a plus de deux et des tight ends histoire de refermer un petit peu les linebackers donc ça ne m'étonnerait pas donc pour moi tu vois ça va être un mélange de passe courte plus jeu de course Petite info d'ailleurs sur les Patriots puisqu'on en a parlé des rosters etc ils ont coupé Trace McSorley leur quarterback numéro 3 avant la date limite des 53 donc on part visiblement sur Matt Jones Bailey Zappi et peut-être Malick Cunningham le nouveau quarterback qui pourrait aussi faire partie des 53 à l'heure du podcast nous n'avons pas encore les effectifs définitifs t'as parlé de Miami avec Mike Gazzicchi on va parler des Dolphins du coup tu veux nous faire une imitation du Dauphin ou c'est pas la peine non ça va aller c'est dommage parce qu'elle vaut son pesant de cacahuètes mais nous nous manquerons pas de lui faire faire le Dauphin pendant un live spécial en cours de saison quand nous parlerons des Dolphins les Dauphins qui sont donc à 9 victoires 8 défaites l'an dernier et qui vont repartir à l'avant pour une nouvelle saison eux aussi avec des ambitions de grandes ambitions derrière leur quarterback tout à Tagovailoa tout à Tagovailoa ça reste quand même un quarterback de talent ça n'est pas le problème le problème c'est plutôt sa santé est-ce qu'il va pouvoir rester en bonne santé toute la saison le point d'interrogation de la saison pour Miami et même pour pour la FCS les Dolphins effectivement il y avait déjà de grosses attentes autour d'eux en 2022 les attentes sont encore plus grandes entre 2023 ils font venir Bradley Chubb et Jalen Rapsay bon pour Jalen Rapsay il va falloir s'en passer jusqu'en décembre c'est la vie et déjà la saison dernière on ne pourra pas reprocher à ce club malgré les blessures et notamment celle de toi de ne pas avoir donné tout ce qu'il avait puisque certes ils perdent lors du tour de Wildcard face à Buffalo ils perdent 34-31 donc ils se seront battus jusqu'au bout et avec cet état d'esprit c'est un club qui peut aller particulièrement loin mais oui la santé de leur quarterback la santé de Toa Tagaviloa il a déjà moi j'ai envie un petit peu de pousser pour eux aussi parce que c'est un club qui a les moyens de ses ambitions Toa il a traversé déjà pas mal d'épreuves dans sa carrière mais effectivement tout va reposer sur sa santé sur laquelle on peut avoir des doutes après cette non-commotion n'est-ce pas entre guillemets qu'il a contracté la saison dernière on a tous eu le match c'était contre Green Bay il me semble non Buffalo 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 autant pour moi moi je mets un gros point d'interrogation là-dessus je pense que tu as un gros point d'interrogation lui-même là-dessus et malgré les atouts du club qui sont nombreux on ne peut pas s'empêcher de penser qu'ils ont cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête Est-ce qu'il aurait fallu Yaya aller chercher un quarterback numéro 2 peut-être de plus grande renommée pour au cas où tu as venu à se blesser malheureusement dans les toutes premières semaines de compétition Ah bah entièrement pour moi c'est le gros gros point j'ai jamais été très très fan du quarterback ça m'obille sa grande force à l'université sa mobilité il a eu un gros pet aux hanches donc du coup la mobilité a été un peu altérée son bras gauche c'est pas non plus le bras le plus puissant il a alors il a fait des stats parce qu'il a il avait un duo de receveurs plutôt plutôt très très performant qui le sera encore Dylan Waddle et Tyreek Hill vous savez très bien si vous me suivez depuis l'an passé que Tyreek Hill moi je suis pas le très très fan du joueur alors c'est un joueur explosif quand il arrive à avoir la balle mais il droppe un petit peu beaucoup pour être ce qu'il prétend être donc voilà moi je pense que effectivement la santé de Tua va être primordial et j'ai bien peur qu'il manque un petit peu de protection et notamment de protection via le jeu de course donc je pense qu'il va falloir renforcer un petit peu le jeu de course alors Jonathan Taylor serait c'est ce que j'allais dire à l'heure où on fait ce podcast Jonathan Taylor n'a pas signé chez les Dolphins peut-être que d'ici la diffusion du podcast il aura signé malheureusement nous ne le savons pas dans ce cas là nous ferons je sais pas une annonce attention alert à 29 minutes on a parlé de Jonathan Taylor il n'était pas encore chez les Dolphins donc vous nous excusez s'il a signé d'ici la diffusion oui et alors si Taylor est là je pense que ça change un petit peu la donne parce qu'on rappelle ils ont quand même voulu Dalvin Cook ils étaient sur le sur le cas d'Alvin Cook ils ont été aussi donc là sur Jonathan Taylor voilà ils essayent clairement de renforcer le jeu de course oui il y a toujours Léonard Fournette aussi oui il y a Karim Hunt aussi oui non mais plaisanterie mise à part l'an passé c'était le gros point noir c'était le jeu de course c'était Ryan Mustard et Wilson Junior n'ont pas assez produit pour pouvoir par rapport à ce qu'ils auraient dû donc voilà pour moi c'est ça surtout on va voir la saison ils sont dans une division relevée on a esquissé un petit peu la défense alors gros coup dur avec Ramsey on va en parler on peut en parler de la défense oui avec la blessure de Jay Ramsey ils ont pris Eli Apple ils ont pas des téléphones non mais je préfère un iPhone qu'il aille Apple au moins pour le vestiaire on connait les comporteux avec Tyreek Hill donc donc voilà ça se trouve maintenant ils vont devenir meilleurs amis bon il y a effectivement il y a Bradley Chubb Xavier Neward oui dans le backfield Wilkins qui cherche un nouveau contrat donc qui s'entraîne pas donc ça va se régler avant le début de la saison voilà il y a du matos un peu partout la vraie la vraie question c'est est-ce que tu as peut les amener plus loin qu'un premier temps de playoff est déjà se qualifier parce que comme j'ai dit en préambule est-ce que deux équipes peuvent sortir dans une AFC qui est extrêmement compétitive oui c'est le problème de cette AFC est en fait c'est que comme on l'imagine très compétitive là il risque d'y avoir beaucoup d'équipes qui se battent entre elles et qui affaiblissent du coup le niveau le bilan global si j'ose dire voilà et pour derrière les spots en wildcard forcément ça va peut-être être plus compliqué qu'une division où il va y avoir par exemple deux équipes qui se détachent et deux équipes plus en difficulté où il pourrait y avoir plus de victoires du coup et c'est pas impossible d'avoir qu'une seule équipe d'AFC Est qualifier à la fin de la session et puis juste une petite chose c'est que c'est l'AFC Sud qui a le entre guillemets les calendriers les plus simples l'AFC Sud croise avec l'AFC Sud alors bon le truc c'est que l'AFC Sud se dit aussi qu'ils ont le calendrier le plus simple tu vois c'est vrai dans les deux côtés oui tout à fait bon après s'ils jouent les Saints voilà c'est une victoire assurée voilà ça va on n'a plus il a l'Apple qui a été chez les Saints aussi on passe à la dernière équipe les champions titres de cette AFC Est les Bills de Buffalo 13 victoires 3 défaites l'année dernière une élimination cinglante en play-off contre les Bengals de Cincinnati on l'avait vécu ensemble on l'avait commenté cette rencontre entre les Bengals et les Bills l'an dernier un match qui avait tourné très rapidement en faveur de Cincinnati on n'avait pas reconnu cette équipe de Buffalo est-ce que Josh Allen Seb a une fenêtre qui commence à se rétrécir pour aller chercher quelque chose avec Buffalo c'est la question est-ce que la porte est en train de se refermer est-ce qu'il faut que cette année qui arrive soit l'année pour les Bills champion sortant effectivement de cette AFC East double tenant du titre Josh Allen ses qualités elles sont plus elles sont plus à démontrer c'est plus de 4 milliards par les aires l'année passée et ça ajoute 700 yards plus de 700 yards au sol c'est pas un quarterback coureur mais c'est quelqu'un qui peut amener cette dimension moi paradoxalement ce qui m'inquiète c'est que leur plus grosse faiblesse pourrait être leur plus grande force je m'explique le duo Stephen Diggs Josh Allen c'est un tiers du jeu aérien du club c'est considérable je crois qu'il n'y a pas d'autre club en NFL dans lequel il y a un duo receveur quarterback qui prend une part aussi importante et ils auraient besoin de trouver on va dire un partenaire de jeu à Stephen Diggs pour enlever un petit peu de pression sur lui alors ils l'ont peut-être trouvé avec le rookie tight end Dalton Kincaid parce qu'il y a des insiders qui le voient à milliards dès sa première saison et puis la ligne offensive pourrait être un problème parce qu'il n'y a que Diane Dawkins qui reste un joueur à peu près fiable Spencer Brown en tackle droit il a régressé par rapport à 2021 en 2022 il a alloué 42 pressions sur lui en 2021 c'était 30 donc on a peut-être un colosse au pied d'argile du côté de Buffalo néanmoins est-ce que ces forces offensives là restent suffisamment puissantes pour dominer la poule c'est aussi une possibilité une fois de plus c'est une poule qui va être extrêmement serrée et plus ouverte que à la fois serrée et ouverte en fait c'est très beau c'est serré et ouvert c'est un oxymore c'est magnifique n'est-ce pas c'est absolument ce qu'on dit je vais répondre tout de suite à Seb pour moi le deuxième receveur est déjà là c'est Gatt Davis alors là-dessus il y a juste une chose c'est que et pour moi je suis d'accord avec toi que c'est une force et une faiblesse c'est la connexion Josh Allen Stephen Diggs et Stephen Diggs le problème c'est que si tu ne lui donnes pas la balle il va dans la presse il va parler il va jacter c'est un receveur oui c'est un receveur c'est un receveur et tu sais de quoi tu parles non ce que je veux dire c'est que du coup c'est un peu le mal alpha et il a fait passer la franchise dans une autre dimension en arrivant je trouve en apportant une stabilité au poste de receveur 1 et Gap Deby pour moi c'est quand tu l'impliques qui est là c'est que l'année dernière justement ça commençait déjà à râler du côté de Diggs et ça va être dans la propension au staff au coaching staff de pouvoir gérer Diggs c'est ça qui va être la clé pour moi de leur attaque avec le jeu au sol le jeu au sol qui est presque inexistant donc quand tu as un quarterback à 762 yards au sol c'est que tu as une stable de running back qui n'avance pas vraiment voilà les dernières ils ont tradé pour Heinz mais en fait ils ont pris des Colts qui étaient chez les Colts pour retourner les coups de pied derrière voilà il va falloir un petit peu de jeu de course pour justement soulager et donner un peu plus de temps à Allen et Josh Allen l'an passé il a beaucoup couru pour aller parce que il n'avait pas de jeu de course et c'est ça la différence avec certains running backs où en fait c'est parce qu'il était il fallait un mal alpha et que limite il n'avait pas confiance dans ses receveurs tu vois l'impression visuelle depuis mon canapé parce que moi je n'étais pas au stade c'était que tu n'étais pas dans la ligne non 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 et c'était que il était obligé de prendre l'équipe sur ses épaules et d'aller chercher en courant ça fait beaucoup ça fait beaucoup de joueurs à prendre sur ses épaules en plus oui il faut des grosses épaules oui tout à fait donc pour moi c'est ça donc on va voir après il y a toujours Nox en taille d'aide il va peut-être perdre sa place en cours de saison mais je ne suis pas tu vois sur le jeu le jeu d'attaque Davis a quelque chose à à tirer puisque puisqu'il n'y a rien puisque Dix va attirer beaucoup de beaucoup de défenseurs et c'est ce qui s'était passé on se souvient contre Kansas City le fameux match qu'ils auraient dû gagner enfin voilà on ne va pas refaire on ne va pas refaire l'histoire en défense une petite stat les amis les Bills étaient l'une des meilleures défenses voire la meilleure défense même sur la première moitié de saison ils n'avaient accordé que 21 points jusqu'à la jusqu'à la semaine 10 jamais plus de 21 points à leurs adversaires jusqu'à la semaine 10 et voilà que sur les 8 derniers matchs de la saison sur 5 de ces 8 derniers matchs ils ont accordé 23 points ou plus la différence entre le début de saison et la fin de saison elle a un nom elle s'appelle Von Miller qui s'était blessé en milieu de en milieu de saison il n'est pas encore certain voilà rupture des ligaments croisés il n'était pas encore il n'est toujours pas encore certain d'être prêt pour la week one dans 15 jours c'est une grande possibilité qu'il soit là je cite là les mots du coach mais ce n'est pas encore officiel est-ce que Von Miller Seb c'est le facteur X de cette défense est-ce que avec ou sans Von Miller la défense va changer du tout au tout comme tu l'as rappelé en courte saison de saison dernière sans Von Miller cette défense a montré un autre visage c'est un véritable pilier qui leur a été retiré est-ce qu'ils peuvent s'ajuster ils ont drafté le linebacker Dorian Williams au troisième round mais je doute que ça remplace du moins tout de suite un Von Miller au poste par poste et il ne faut pas oublier également que Von Miller ça fait 45 QB pressures avant de avant de avant de avant de se baisser derrière dans le secondary il y a un bon duo de safeties avec Micka Hyde et Jordan Spoyer on attend un rebond de Travis White en cornerback mais effectivement on a ce gros point d'interrogation et de l'absence du leader indiscutable de cette escouade défensive une grosse défense Yaya il y en aura forcément besoin vu la qualité des quarterbacks et des équipes qu'il y a dans leur division cette année ah oui totalement surtout que on l'a dit plus tôt dans l'émission si tu veux prendre les Jets sur un point c'est leur ligne donc t'as intérêt à être très très fort sur le sur le le pass rush donc l'année dernière et tu l'as rappelé aussi je te coupe une seconde je suis désolé le premier match de la saison se fait entre Buffalo et New York ce qui augmente encore l'importance de la présence ou non de Von Miller à cette week one totalement après l'année dernière ils avaient quand même des joueurs qui allaient saquer quand même avec notamment notre ami le douanier Rousseau pas de soucis qui monte en pression si je puis dire qui était très attendu à son année rookie qui augmente ses stats donc pour moi bon sur un avec Miller c'est toujours mieux mais il faut voir aussi comment il à son âge il faut voir comment il se relève des croisés donc c'est pas c'est pas anodin même si la médecine a fait beaucoup de progrès sur cette cette pathologie bon avant c'était fin de carrière maintenant on peut aller un petit peu plus loin il faut voir pour moi c'est surtout effectivement tu l'as dit plus que les statistiques qu'il a amené Von Miller c'est son leadership qui était qui pour moi est le plus important et donc il y a le plus besoin alors les amis c'est l'heure de faire le bilan de cet AFC Est pardon qui va remporter cet AFC Est qui va se qualifier en playoff qui terminera dernier y a-t-il des fans des Bills qui vont traverser des tables en feu bref c'est l'heure de sortir la boule de cristal Seb le classement de la première à la quatrième position de cet AFC Est 2023 alors je vais dire Buffalo New York Jets Dolphins Patriots dans dans cet ordre et alors je pense que ce sera plus serré qu'on ne l'imagine entre Buffalo et New York et notamment parce que le saviez-tu il fallait bien le faire passer avant je ne le savais pas le saviez-tu les New York Jets ont eu dans leur passé un quarterback dont je n'ai pas pu retrouver les stats curieusement mais c'était Flash Gordon parce que je vous rappelle que dans le film de 1980 Sam Jones qui interprète Flash Gordon Flash Gordon est quarterback pour les New York Jets et il faut toujours se méfier d'une équipe qui a eu Flash Gordon comme quarterback Yaya ton classement Buffalo en 1 en 2 Miami en 3 New York en 4 et couper et Bill Belichick couper le premier lundi au lundi noir carrément allez on y va c'est par la petite pièce en plus moi je mets les Jets en tête je prends les Jets en tête t'as un bandwagon avec tout ce que tu nous dis en off t'as pas honte parce que j'aime beaucoup les supporters des Jets je leur passe un bonjour d'ailleurs à nos amis des Jets donc ce sera les Jets Miami en 2 tiens Buffalo en 3 et Patriot 104 voilà un peu de risque faut prendre des risques eh oui Buffalo en 3 eh oui Buffalo en 3 attends juste une chose t'as été au Buffalo Grill t'as pas eu la viande saignante parce que t'as été bien chute et c'est pour ça que t'es en colère ou quoi j'ai pas eu la salade d'accueil t'as pas eu la salade d'accueil ah ouais t'as y est je comprends mieux ah ouais j'ai pas eu la salade d'accueil non mais je salue nos amis débiles aussi c'est rien de méchant mais blague mise à part je pense que ça va jouer à vraiment pas grand chose et par contre s'il y a une chose que je pense c'est qu'il n'y aura qu'un seul qualifié dans cette division à FC Est et que le deuxième va pâtir de la difficulté de la division voilà dans ce cas là combien le vainqueur de la division va avoir de victoire à ton avis je le mets allez on va dire on va le mettre à 10 11 11 allez 11-6 11-6 le vainqueur de division ouais ça va faire à 11-6 11-6 10-5 quelque chose comme ça ok et toi j'ai du mal j'ai du mal à voir Buffalour partir à 13 à 13 victoires comme l'an dernier tu vois oui mais l'année dernière attends ils sont à 13 alors qu'ils auraient dû être à 14 non mais d'accord même si tu les mets à 14 tu les vois à 14 victoires cette année non moi je les vois je les vois à 12-5 voilà 12 et après je vois donc ton champion de division ton champion de division est à 12 oui voilà moi je les mets à 11 oui oui et après moi je vois les autres derrière moi le vrai problème des Jets c'est leur début de saison en fait malheureusement oui parce que tu pars tu pars du principe que le début de saison va être loupé mais si jamais mais si jamais au lieu d'être à 2-5 comme tu nous as dit dans la prévue tout à l'heure ils sont à 5-2 5-2 mais ben imagine non mais j'en sais rien moi non plus j'en sais rien attend mais Buffalo Dallas continue les gars moi je me régale Dallas non mais oui et ben Dallas c'est impossible non mais attends attend Dallas c'est impossible d'aller les gagner non mais non mais vas-y réponds à ma question comment voulez-vous répondre à ça la mauvaise foi quoi la mauvaise foi il n'y a rien d'impossible à ce qu'ils tapent Buffalo en semaine 1 il n'y a rien d'impossible à ce qu'ils battent Dallas jusqu'à preuve du contraire à la rigueur je te donne Kansas City et encore que je ne suis pas je ne suis pas match contre les Colts l'an dernier donc bon pas non plus voilà tu vois franchement tu me dis tu pars du principe que leur première moitié de saison sera loupée moi je te dis que si on part du principe que le première moitié de saison est réussi ben ils peuvent finir à 11-6 champion de division ouais moi je ils peuvent ça se trouve je vais complètement me planter ils terminent en dernier j'en sais rien moi aussi encore une fois moi je leur souhaite mais la vraie moi la vraie interrogation il ne faut quand même pas oublier que tu changes beaucoup de joueurs sur l'attaque quoi il y a des joueurs qui se connaissent enfin en gros tu amènes deux blocs tu amènes les anciens Packers et tu amènes l'équipe qu'il y avait l'an dernier en gros tu mets les deux ensemble c'est pas comme si Aaron Rodgers il n'arrivait qu'avec des inconnus Alain Lazard il le connait Randall Chubb il le connait c'est pas des mecs qu'il ne connait pas alors il a peut-être appris à jouer avec Garrett Wilson ok d'accord on est d'accord tu rajoutes Dalvin Cook et Brice Hall si Brice Hall pour moi l'un des facteurs X de la saison des Jets c'est Brice Hall si il revient à un excellent niveau Brice Hall plus Dalvin Cook plus le corps de receveur avec Aaron Rodgers derrière il faut quand même se les coltiner et si tu prends 25 points par match il faut en mettre 26 moi je suis dubitatif je suis dubitatif par rapport au fait de pouvoir être prêt tu n'es pas dubitatif on va casser le mythe Yaya qui pense qu'Aaron Rodgers va se péter dans les 3 points de semaine voilà voilà le truc non non mais non je n'ai pas dit que tu lui souhaitais je n'ai pas dit que tu lui souhaitais j'ai dit que c'était une prévention qu'on avait fait tous les deux mais moi aussi j'ai malheureusement dit qu'il y avait des risques qu'il se blessent et clairement s'il se blesse ça change toute la saison des Jets tu veux que je te dise un truc c'est peut-être même alors ça imagine si au bout de 3 semaines il se pète par exemple contre New England Zach Wilson derrière il arrive dans un fauteuil il n'a plus aucune pression plus rien il a des joueurs magnifiques et là effectivement il les amène au bout et il est coaché par Aaron Rodgers en plus il est très bien coché dans Arnox par Aaron Rodgers on s'est cru mais après le truc c'est que le problème de toute façon des 4 équipes c'est qu'ils ont en face ils croisent avec l'AFC 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 ils croisent avec l'AFC l'AFC Est déjà non oui aussi donc tu vois ils ont des grosses trucs ils vont faire des matchs mais tu vois regarde tu sais dans la construction du calendrier où tu as les 4ème de division de l'an dernier qui jouent les 4ème de division machin tout les Jets sont cet avantage d'avoir fini dernier la division par rapport oui non mais c'est déjà la division n'a pas joué à 5 matchs d'écart je ne pense pas elle a peut-être joué à ce match-là oui non mais complètement mais pas le titre pour la place en playoff oui mais pas le titre de la division on verra nous verrons pour moi le club de division se joue minimum à 12 12 12 donc ok nous verrons nous verrons une fois de plus messieurs la vérité du terrain voilà merci Seb pour cette parole pleine de sagesse alors que les débats s'enflammaient Seb sera notre maître Bouddha de cette saison 2023 c'est lui qui est le plus proche de l'âge du père Foura quand même en termes de l'année non mais dis donc vous savez ce que je vous dis moi monsieur un peu de respect pour les anciens bon sang de bonsoir et n'hésitez pas dans les commentaires sur Twitter sur Facebook à nous donner votre avis vous aussi sur la division on sera ravis de le lire et même d'en discuter si vous voulez venir en parler avec vous pendant un prochain live ou un prochain podcast ce sera avec le plus grand plaisir merci Yaya merci Seb pour ces interventions on se retrouve pour la NFC Est ce sera vendredi avec Yaya avec Bertrand je serai entouré de Giants autant vous dire que je vais passer une soirée délicieuse merci à tous de votre écoute on se retrouve très vite sur les antennes de The Free Legend à très vite salut salut ciao ciao bonsoir ciao ciao Sous-titrage ST' 501